Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo absolument exceptionnelle puisque c'est une vidéo fun. Ça faisait pas mal de temps qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne. Donc voilà, ça fait plaisir, un petit peu de fun de temps en temps. Et en plus, on va reprendre un principe que je faisais en 2017 avec la série Coffre Magique Gratuit. Aujourd'hui, on va tout simplement ouvrir un coffre légendaire du roi. Les nouveaux coffres qui ont remplacé les Super Magiques dans le shop. Et on va tout simplement prendre les cartes qu'on a dans ce coffre et en faire un deck pour le jouer en défi et essayer de gagner une auto-battle avec. C'est le plan pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes chauds. C'est parti ! On est parti en jeu, les gars. Et vous voyez que j'ai déjà le coffre de prêt à ouvrir tout simplement parce que j'ai misclic. Voilà, tout simplement. Je n'étais pas censé commencer comme ça mais j'ai cliqué sur le coffre sans faire exprès. Donc voilà, on va aller l'ouvrir dès maintenant, dès le début de cette vidéo, sans plus attendre. C'est parti ! 4200 gold comme vous le voyez pour commencer. Et maintenant, c'est parti pour les cartes ! Et on commence avec une épique. Alors, pour l'épique... Je pense franchement de la... Je ne sais pas. Je vais prendre de la sorcière parce que j'aime bien la sorcière. Et niveau 8, je pense que ça peut faire le taf. C'est parti. On prend la sorcière comme première carte. Une seule épique. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Pour l'instant, on commence très doucement. Ici, assez évident, les gobelins. Voilà, histoire d'en avoir 100 sur 100. Très simple. On continue. Même raison cette fois-ci, ça va faire du gold. En plus, bon voilà. On pense aux dés qu'on va avoir après. Gang de gobelins, chevaliers, ce sont des bonnes cartes. Tout va bien. On est bien. On enchaîne ensuite, cette fois-ci, avec des rares. Et là, cette fois-ci, on a un choix intéressant. Soit tombstone, soit mousquetaire. Franchement, mousquetaire, c'est vraiment bon. Les mousquetaire, c'est vraiment très très fort comme carte pour une rare. Donc, je vais prendre les mousquetaire pour l'avoir plus rapidement au niveau maximum. Voilà, 70 mousquetaire, ça fait extrêmement plaisir. C'est parti, l'épique. Oh, du prince. Prince. Prince, c'est intéressant. Plus que le gel, je trouve. Le gel, c'est un peu occasionnel. Je vais prendre du prince. Ça va être plus safe. Deux cartes. Donc là, normalement, on a le reste des épiques. Et on espère une légendaire. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. C'était ça. Alors, du coup, foudre ou garde. Franchement, la foudre, je trouve que si elle est up, ça peut revenir dans la méta. Ça peut être pas mal de l'avoir au niveau 8. Les gardes, bon, c'est moins utile au niveau 8, je pense. Et c'est plus loin du niveau 8. On est parti sur de la foudre. Maintenant, légendaire. Qu'est-ce qu'on voit en légendaire ? Franchement, j'aimerais bien avoir. Il me semble que j'ai la bûche pas loin du niveau 4. Le mollusse aussi et le bûcheron. Une de ces trois, ça serait vraiment très bien. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. La légendaire. Qui arrive dès maintenant ? Ok. Alors, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc, la volée, je peux la passer au niveau 3 déjà. Donc, on va prendre, je pense, plutôt du sorcier de gaz qui est aussi très très fort comme carte. Ça nous permettra de l'avancer un petit peu également. C'est pas mal. On va prendre ça. Ok. Bon, un coffre qui n'était pas trop mal au final. Ça va, on s'en est pas trop mal sorti. Voyons un petit peu le résumé des cartes. Eh bien, écoutez, ceci va faire un deck. Et tout simplement, on va essayer de jouer avec ça. Je vais rajouter sûrement un petit sort, histoire d'avoir un deck un petit peu complet, une petite bûche là-dedans. Et on va essayer de jouer ça tout simplement en super défi. Ok les gars, voici donc le deck qu'on va essayer de jouer en super défi actuellement. Si on gagne, c'est pas mal. Si on gagne, c'est pas mal. Non, il n'y a pas de gros tang. Donc, ça va être un petit peu la difficulté. Pas de gros tang. Pas vraiment de mineur pour aller gratter ou quoi. Bon, on va voir ce que ça va donner. On a quand même des mini-tanks. On a quand même de la défense. On a un deck qui est relativement équilibré. Donc, ça va aller. Avant de partir en super défi, écoutez, je vous avais préparé deux autres coffres quand même. Un géant et un magique. Donc, on va s'ouvrir ça. Tant pis, on a ouvert le plus grand en premier. Mais c'est pas très... Ça arrive. Ça arrive de se louper. Ça arrive. Voilà. Bon, bah, c'est arrivé. C'est pas grave. On y va. Géant. 924 goals. Ok, très bien. 110 bombers qui vont être revendus. 136 royales géants qui vont être revendus. 21 ice golem. Ça, c'est pas mal. Les rares avancent. Les rares avancent vers le niveau 11. Ça fait très, très plaisir. Et ensuite, nous avons... Merci. 81 mini-PK. C'est excellent pour nous. Puisque voilà, mini-PK qui a été up en ce moment. Il est encore... Enfin, il est super fort. J'adore jouer cette carte. On l'adore. Très, très efficace. Et 600 sur 1000, ça promet de passer très bientôt au niveau 11. Très bon petit coffre géant. On enchaîne directement avec le coffre magique. Si on a une légendaire, ça serait cool. 1320 gold. Une fireball. 10 bombers, on s'en fiche. 14 barils à squelettes. Ok, c'est pas trop mal. 37 aros. 41 squelettes. Non, ça semble très mauvais, là. On n'a pas de légendaire. C'est pas grave. Les rares. Une fernaux tower. Ok, pourquoi pas. Et les piques de la bonne épique. Ce coffre était nettement moins bien. Non, mais voilà. Bon, ce coffre était un petit peu bidon. Voilà, on ne va pas se mentir. Mais écoutez, ce n'est pas grave. On va aller du coup tester ce deck qu'on a eu dans le coffre légendaire du roi. On va y aller directement en super défi. C'est parti. On va essayer. On va voir. On va voir comment ça se passe. Le deck est aléatoire. Mais il y a moyen qu'on gagne. On est contre Renan Lucas de firma à 1K. C'est parti. Good luck. Alors, je vais commencer avec une witch dans le fond du terrain. On ne sait jamais. Je n'ai pas de tank par contre. Donc ça, c'est chiant. Et lui, il ne fait rien. Par contre, ça, c'est value pour nous. N'attendez jamais comme ça. Parce que là, vous voyez, on vient d'avoir une witch gratuite. Il a laissé le temps passer. La witch est totalement gratuite. Et au final, il va perdre 3 élixirs à cause de ça. De manière un petit peu débile. Bon, on va être quand même obligé de mettre un gang comme ça. Mais ça va. Et ici, pour que les gobelins survivent, on va mettre carrément un foudre. On ne perd qu'un élixir. Mais au final, on avait l'avantage. Donc tout va bien. Aminorah sur la gauche, on a mis quelques dommages. Je vais devoir mettre un prince. Ouh la merde, un peu loin. Bien joué la bûche. Dommage. Bon, on a pris un coup et j'ai mis mon prince un peu loin. Je ne suis pas chaud. Je ne suis pas chaud aujourd'hui. Ça ne va pas du tout. Ça va. On a le prince sur la gauche. On va pouvoir défendre avec une witch et contre-attaquer derrière. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a un plan là-dedans. On s'est repris un coup de barbare. Les mini-missplays comme ça, ça peut vraiment coûter cher. Knight devant. Ok, c'est pas mal. Ok, la mousquetaire qui ne va pas faire grand-chose au final. Elle va être très très vite des pops. Ça par contre, ça va... Je n'aime pas. Le prince, je n'aime pas. On va quand même essayer de mettre la pression. La bûche. Ok. C'est réglé. Le prince va être des pops. Bon, on n'est pas trop derrière non plus. On n'est pas trop mal. Je pense qu'on se débrouille en termes d'élixir. Ça devrait aller. On va commencer du coup avec un petit Ice Wizard dans le fond du terrain. On a de quoi tanker devant. On prend notre temps. Ça va bien. Tout va bien. Je vais mettre un prince devant pour mettre la pression. Encore une fois, on a pas mal d'avantages ici. La voluce qui va se faire très rap... Peut-être pas si rapidement que ça, mais ça va se faire des pops. Ce qui est bien pour nous là, c'est que la witch va vraiment faire le travail face à ces troupes-là. Au pire. Non. C'était très mauvais pour nous. C'était très très mauvais pour nous. C'est dommage. La voluce qui est à dash d'assez loin. J'avais pas prévu ça. On a perdu notre witch. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Le prince qui est... Ok. Non. Là, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. On va juste faire ça comme ça parce que je veux pas que ça dépop mes troupes. On va mettre un prince là. Voilà. Il se retourne. C'est parti. Contre-attaque. Le gang. Et là, on se met extrêmement bien. Chevalier devant. Chevalier devant. Attends. Pas attends. Oui, attends. Yes. Magnifique. Très très bon pour nous. On peut totalement mettre la pression. C'est pas mal. C'est pas mal. Le surf, c'est bien. C'est en train de ralentir. On met la pression encore une fois. La tour qui tombe à mi-point de vie. On met full troupe. Ça fonce. Le prince qui fonce sur la tour. Et ça va être une tour. On a gagné avec ce deck. On a gagné avec ce deck. Écoutez. C'est plutôt pas mal. Il est pas dingue. C'est difficile d'aller chercher les dommages. Mais écoutez. On l'a fait. Première victoire. Est-ce qu'on va réussir d'autres ? J'espère. Ok. On est parti dans une deuxième battle. Mesdames et messieurs. Nous sommes contre JJB. Qui nous vient apparemment de Corée. Et JJB très agressif. Sur ce début de partie. Nous avons les gobelins qui sont juste ici. Qui vont aller gérer tout ça. On a pas mal géré. Il va pas y avoir de contre-attaque malheureusement. Mais. On s'est pas pris de dommages. Donc tout va bien. Maintenant. On va pas défendre ça. On va tranquillement. Démarrer du fond du terrain. Apparemment il a beaucoup de petites troubles. Donc ça va être très très bien. Pour faire de la value avec notre sorcière. Si un jour elle veut se poser. Ça serait quand même préférable. Alors. On va pouvoir tanker devant avec notre prince. Le fantôme royal c'est pas mal pour nous. Parce que là du coup. On va faire de la value. Ça va être plutôt bien. On prépare la foudre au cas où. Ah. Alors. Comment allons-nous gérer ça ? Déjà. Alors déjà. Pour commencer une bûche. Et là. Chevalier avant que. C'est bien. Avant qu'il saute. Ah non il a sauté. D'où il saute. Bon ça va être compliqué. Je vous cache pas. Là avec un chevalier. On peut pas bourrer. Peut-être essayer de partir des deux côtés en même temps. Ça peut être une solution sur cette battle. Ah et les gobelins qui vont taper malheureusement. Ah et qui vont même taper beaucoup. Ça fait extrêmement mal. Honnêtement. Je sais pas comment on va. On peut la gagner celle-là. Je. On va essayer d'être créatif. Mais alors. Mais alors franchement. C'est très très mal parti. Euh. On va plutôt mettre une mousquetaire. Que. Une sorcière. Parce que du coup. Il fait plus de value. Quand il met un méga chevalier. Ça c'est une chose. Ou alors on fout le def. On fout le def. Dès qu'il met une offensive. On counter pour pas cher. Et on contre-attaque. On va. On va. On va essayer. Hein. On va essayer de se prendre des dommages aussi à droite. Pour économiser un maximum d'élixir. C'est une option. Je pense qu'il va y avoir un méga chevalier qui va arriver très très bientôt. Il va pas avoir la patience. C'est pré-shot. Il va y avoir un méga chevalier là. Eh oui. Eh oui. Il faut être patient dans la vie. Et le problème c'est que cet homme n'est pas patient. Et on a moyen de l'avoir là-dessus. Ok. Oh non non non. Pourquoi j'ai mis un gong à droite ? J'arrête pas de misclic les gars. Je pense pas grave. Il a utilisé un zap. Est-ce qu'il a... Ouais je crois qu'il a cyclé sur le méga chevalier maintenant. Ça doit arriver. En plein milieu. Mais ça va parce qu'on a déjà notre sorcier. Prince là. Oui. Witch. Oui. On va mettre un gong en plein milieu. Voilà. Vite, vite. Ah il a re le chevalier. Malheureusement. Qui va arriver. On va mettre un prince comme ça. Je parle pas beaucoup. J'essaye vraiment de la tryhard. Oui. Ça c'est bien pour nous. Extrêmement bien pour nous. Il va falloir partir des deux côtés je pense. Genre là à droite on a une petite pression sympa. Ah problème non. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas partir. Ah j'ai pas le gong. Vite le gong. Il va falloir que je fasse un vol. Et je vais tenter sur la droite. Mais je ne sais pas comment le faire. Donc je vais tenter ça. Là il a le méga chevalier. Donc il va très certainement le mettre maintenant. Et on tente à droite. Et là on temporise. Ah j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Tant pis. C'était très très chaud. J'ai tenté des trucs. J'ai vraiment essayé de tenter des trucs. De contre-attaquer. Ça passait pas. Ensuite de mettre la pression de l'autre côté. C'est pas passé. J'ai tenté. Et bon bah voilà. On a rien pu faire tout simplement. Écoutez c'est un deck troll. Et on s'est fait. On s'est fait avoir. Ok mesdames et messieurs. Dernier essai. Nous sommes actuellement à 1. A une victoire. Une défaite. Ok. On est contre Kriphal. Good luck. Est-ce qu'on va réussir à avoir un win right positif ou négatif ? Écoutez je vous le demande. Bon en fait la vérité c'est que j'ai fait deux défaites. Mais il y en a une qui était vraiment vraiment inintéressante et très ennuyante. Donc j'ai quitté au montage. Donc en fait on est à 1-2. On est à 1-2. Donc ça serait bien d'avoir 50% de win right. C'est plus exact de dire ça quand même. Parce que sinon c'est un peu de l'arnaque. On va pas se mentir. Bon en fait il faut être honnête. Ne mentons pas aux abonnés. Là par contre on fait de la value. C'est plutôt pas mal. Et contre le mortier franchement je pense qu'on a moyen de se débrouiller. Ah bien joué les chauves-souris par contre. Ça tape le mortier ça c'est plutôt pas mal pour nous. On va laisser les chauves-souris arriver. Non peut-être pas. On va défendre tout ça. Et normalement le gang ne devrait pas suffire. On va prendre cher. Mais bon. C'est pas grave. On repart avec une witch dans le fond du terrain. On va voir un petit peu ce qu'il nous fait. On a de quoi tanker le mortier. Je suis pas trop inquiet par rapport au mortier en fait. C'est plus le mineur. Il a peut-être une horde aussi dans le deck. Plus ça qui me ferait peur. Éventuellement. On a quand même une... S'il a une troupe. J'ai pas l'impression qu'il ait une troupe un peu plus massive. Parce que j'allais dire sinon j'aurais pu utiliser intelligemment la foudre. Mais c'est pas trop le cas. On est parti. Ice Wizard. Je vais mettre un prince ici. Voilà. Ça va défendre ça. Ce qui est plutôt pas mal. On a un prince en contre-attaque. Qui est plutôt pas mal. J'aimerais bien que le mortier dégage pour que je puisse mettre le gang de gobelins. Ok. Et là on essaie de mettre un semblant de pression. En tout cas un semblant de pression qui va quand même réussir à dépop le mortier. C'est pas trop mal pour nous. Je veux vraiment pas qu'il s'installe avec deux mortiers. Parce que sinon c'est la galère. Ok on met ça comme ça pour pas se prendre trop de dommages. La muscetaire qui est présente. Life Spirit qui a tanké. Qui a été tanké. Et on va repartir avec une witch dans le fond du terrain. Faut être patient les gars. Faut être patient. Tout va bien. Là voilà. Là on a une petite zone. Une zone intéressante. On ne rate pas beaucoup de dommages. Mais c'est toujours sympa. Ok le mortier n'a pas tapé. Ça c'est très bien pour nous. Et oui la sorcière derrière qui fait le travail. Et là il est en train d'être en désavantage en élixir. Donc je pense qu'on peut mettre la pression avec carrément un push au gang de gobelins et au chevalier. Et remettre du prince. On y va à fond. On y va à fond. Franchement on n'hésite pas. J'ai bientôt la foudre. Ce qui ne va pas être utile au final. Non la foudre n'est pas utile. Je vais remettre une witch derrière. On va full pression encore une fois. J'espère qu'il va mettre un chevalier. Non pas de chevalier tout de suite. Écoutez. Ah c'est pas il sur l'atour du roi. Dommage. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Je pense qu'on est pas mal en vrai. Comme je vous ai dit on peut tanker le mortier. Donc on n'est pas trop inquiet là dessus. Il suffit de faire ça. On va tanker le mortier tranquillement. Derrière on met une petite witch ici. On a toujours. Il fait combien ? Oh bien joué. Bien joué. Mais bon là. Non il va franchement avoir du mal. Je pense que c'est gagné les gars. Je pense que c'est gagné. Un petit lightning ici. On a des troupes qui arrivent. Peut-être. Allez la witch. Pas la witch. Pas la witch. La bûche. Ça fait combien déjà ? Ça fait 84. Ce qui n'est pas suffisant. On va quand même le mettre là. Voilà. Parce que ça c'était sûr qu'il allait nous la faire. On va mettre un petit Ice Wizard juste ici. Éventuellement la petite pression avec le gang de Goblin. Mais il va le défendre très facilement. Il va essayer de se faire. Il sait qu'il est foutu. Good game well played. Écoutez ce match est géré. Également. Vous voyez c'est pas trop mal. Ici on voyait qu'il était en difficulté par rapport à notre troupe. Il ne pouvait pas placer son mortier facilement en agressivité. Du coup on lui a mis la pression. Et c'est passé face à Kryfal. Du coup ça fait un petit 2-2 quand même. On est sur du 50% de win rate. Avec un deck qui sort d'un coffre. Écoutez moi je trouvais. Alors j'arrive pas à parler. C'est une chose. Ça n'empêche pas que le deck n'était pas si nul. Voilà. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà les gars. C'en est tout pour ce super défi avec ce deck qui sortait du coffre légendaire du roi. N'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez plus ou moins de vidéos fun sur la chaîne. Ça me donnera quelques petites indications. N'hésitez pas surtout très important à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis de toute manière à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501